et bonjour youtube ici la meilleure des morts mode ça y est la première vidéo est là on va sortir toute cette semaine avant l'arrivée de l'eviathan et de la v10 on va sortir toute cette semaine les index les revues de mes index on a parlé pendant six heures on a revu les six index du ko oui ça fait six oui mais je vais pas g6 un com chez papa since 6 évidemment je crois qu'on n'est pas trop mal bref on parle aujourd'hui des chevaliers du ko avec leur mini index tout gentil tout mignon vers cette vidéo va vous plaire n'hésitez pas à vous abonner à liker commenter et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et pour plus de game workshop évidemment vu du titre de la chaîne les chaos knight alors je ne connais strictement rien voilà je tiens vous dire que je ne me suis absolument pas spoil de toute cette semaine donc je ne connais rien du tout du tout du tout je ne je découvre absolument tout justement je voulais attendre le live de samedi pour découvrir attendre d'avoir les points 1 parce que du coup pour moi mater des règles sans avoir les points c'est un petit peu comme aller dans un resto à burger et ne pas prendre des burgers ou comme boire une 16 64 sans mettre de piquons dedans évidemment donc n'était pas possible donc alors et la musique derrière est évidemment la musique de l'incroyable dark tide qui sera un jour aussi bien que vermintide bon pour l'instant c'est compliqué alors bonjour à ramoro et merci à trucs pour le 48e mois alors du coup les règles des chaos knight du coup harbigger of red les chevaliers de l'effroi bien sûr ou aller au cinéma sans prendre de pop corn alors ça dépend le cinéma sans le pop corn si tu vas voir john 8 4 le pop corn est obligatoire si avoir un film français c'est mieux la corde voilà quoi voilà alors donc aussi ta faction des chevets du chaos chaque modèle gagne un bonus qui dépend de l'activité de l'acte de l'habilité menaçante qui de ton armée une fois qu'elle active ça marche jusqu'à la fin de la bataille alors dread blade alors si ton armée à le mot chaos tu peux ajouter un titanic ou jusqu'à trois voir dog même sinon pas le mot de faction très bien par contre ne peut pas être le warlord ne peuvent pas avoir de bonus sucré pop corn n'est pas américain au jour j'ai chiant bonjour 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 bon du coup ça c'est le c'est le côté on peut toujours les inclure comme avant ça change pas du coup là c'est un bonus en fonction des tours comme il y avait avant avant c'était un bonus en fonction des tours donc alors pour le premier tour et le suivant du coup et les suivants ils ont la capacité suivante quand admite à 12 pouces à chaque fois que fait un battle shock donc le battle shock c'est quand que la moitié de ta force d'armée lui fait moins un hôtesse ok donc ça c'est le même truc qu'ils avaient un peu avant l'aura menaçante ensuite à partir du troisième tour ils ont quoi alors si la cible justement est battle shock plus à au jeu de blessure et si la cible voilà si jamais une unité qui battle choque tu attaques il enlève un au jeu de toucher ok ouais donc l'idée c'est vraiment encore une fois de de jouer sur c'est un peu les points de terreur que tu avais avant là t'aider de jouer sur le côté on est menaçant on est dangereux on est des gros chevaliers bon pourquoi pas super heavy walker voilà quand il marche on peut marcher au dessus du terrain sauf les titanic modèles et des features qui font qu'à tout passe de hauteur comme ça n'a pas en gros bas les couilles quoi bas les couilles du terrain tant que c'est pas trop gros logique alors ah si du coup tu le détachement c'est du coup tu es c'est ton ami de fax action est chaos knight donc du coup je joue que chaos knight alors encore une fois un truc qui marche c'est pas ouf bah c'est bien de pouvoir marcher au dessus de tout va en fait en vrai c'est c'est ça donne pas de bonus quoi tout fonctionne autour du battle shock mais comme avant déjà avant les déjà avant les chevaliers du chaos ce qui les rendait fort c'était un peu les traits de maison maison ventrice qui relance les jets de toucher bonjour par exemple ou les styles du genre là du coup on reste sur leur côté on est menaçant mais à voir en fait à là du coup savoir à quel point les battle shock sont forts en fait à voir à quel point les battle shock sont impactants durant les parties et à quel point c'est une mécanique de la v10 en mode un peu aux f sur 20 ou une mécanique ultra importante bonjour maclix donc là dessus c'est un peu dur de vu que c'est quelque chose de très nouveau le battle shock avant tu avais le jeu de morale quand tu parlais des unités mais qui n'était pas pareil là avec que ça donc donc à voir les battle shock ont l'air plus dur à réussir là le moral des unités plus bas donc en fait là c'est complètement tous leurs bonus c'est autour de ce de ce test de de battle shock et du coup tout ce test là maintenant tant que tu n'as pas fait partie c'est encore plus dans warmer 40 mille du coup je trouve que c'est dur de bien visualiser à quel point ce serait une mécanique impactant coupable pour ça voilà par exemple pareil quand l'adversaire doit faire un battle shock si l'adversaire doit faire un battle shock si l'ennemi est à 12 pouces du coup l'adversaire doit faire un test de battle shock ouais c'est ça en gros tous les tours si tu es à 12 pouces tu dois faire des tests de battle shock d'accord ok du coup tu as un bonus tu as perdu au moins une unité très bien ouais vraiment en fait faudra voir à quel point c'est impactant battle shock le la le nouvelle le nouveau moral faudra vraiment voir à quel point c'est impactant alors ça c'est les bonus où tu payes pour le chaos night model on lit le secteur un ennemi qui doit refaire un battle shock même principe lancement sur le battle shock payant traiteurs marque alors cause night on lit du coup ce sera actif depuis le premier tour et pas qu'au troisième tour donc encore du battle shock voilà quoi et battle shock risque d'avoir des probes à de réussite de genre 60% mais oui c'est ça mais vu que l'effet tout le temps au bout d'un moment ça va ça va rater il ya des unités immunisés aux battle shock dans 40 mille notamment quand t'as pas de cerveau notamment aussi quand t'as pas de cerveau typiquement les les véroleux de nurgle de la des gardes ils ont pas de cerveau donc sont pas de battle shock parce qu'ils sont trop cons pour avoir peur en fait littéralement est tellement con le fait tu as été tellement débile a tellement plus de cerveau était tellement ton cerveau il est parti ton cerveau est sorti c'est une tentacule il s'est barré un matin dit ouais j'en ai marre de toi en fait tu peux être immunisé alors les necrons j'avoue que je connais pas en vrai je veux pas vous mentir je c'est roi armor 40 mille je connais mes factions du chaos et je connais les iron and the math c'est un peu ça quoi voilà donc du coup après on je découvrirait avant dit plus maintenant pour les véroleux du coup je verrai quand je découvrirai la des gardes donc l'appareil donc là ça donne le bonus battle c'est l'adversaire battle shock dès le tour 1 mais du coup faut être proche du coup compliqué alors cause night con least tu contrôles un objectif marqueur du coup il est d'accord il reste toujours sous ton contrôle tout le temps même si c'est barré et du coup encore une fois du coup il a le pouvoir d'espérability donc encore un truc de battle shock alors à chaque fois qu'il attaque à voilà tu soupe ça d'accord voilà du coup par contre la panoplie là où tu prends moins de pénétration d'armure c'est stonc le reste un peu pas ouf tout le reste c'est fou le battle shock vraiment tout tourne autour du battle choc avec ses troupes pour l'instant on va voir l'aide avec les listes les unités on est vraiment full full autour des battle shock alors les stratagèmes les six stratagèmes ultra important alors tout à mort war dog unit et du coup avec des cibles alors là par contre falloir que je check en même temps parce que je me suis mis le petit pdf à côté heureusement qu'il faut être en français parce que du coup j'ai pas encore la terminologie des sustain hit est compliqué du coup toutes les armes on sustain hits 1 et du coup ça par contre j'ai l'en français donc sustain hit ça doit être touche soutenue d'accord ces touches critiques qui font ainsi ces touches sur six qui font une touche en plus les les sustain hit ok donc en fait ça peut faire plus de touches donc clairement sur 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 les war dog full full tir qu'il y avait avant c'est encore ça pas bouger ça peut être assez intéressant et du coup si c'est battle shock des bonus en plus donc ça c'est pas mal pour faire des gros gros tirs avec de war dog pour aller chercher pour avoir des crits faudra voir quels sont les war dog donc ça c'est pas dégueu alors juste un ennemi après un ennemi rate un battle shock donc ok ça ça fonctionne encore une fois que les battle shock donc en fait tu as vraiment ses combos quoi bim t'essayes de battle shock tu fais plusieurs tests de battle shock tu donnes malus et si tu rates bim tu rajoutes des blessures mortelles et qui rentrent des points de vie ouais ça va vraiment full tourner autour quoi ouais ouais oui c'est ça c'est les six qui explosent les sustain hit 1 la sustain hit 1 c'est six qui explosent à 1 mais c'est bien en fait c'est l'avantage qu'après avoir lu tout ça j'ai tout je vais pouvoir tout découvrir fight fast just after an ennemi unit a sexy target un philopane à 6 ou philopane à 5 ok vraiment ça c'est vraiment tout ce que je lis pour l'instant ça va tellement tellement dépendre à quel point à quel point les battle shock sont à quel point tu réussis à quel point il ya des immunités ça cancèle les battle shock à quel point les adversaires ont des bonus parce qu'en fait en vrai tu as vraiment tout ce que tu donnes ce côté tu fonce tu battle shock tout le monde bim des blessures mortelles tu ne soignes tu fais ceci cela ou alors après si tu as des armées qui sont limite anti battle shock bah en fait du coup 100% des traits de faction ne marche pas alors jusqu'à la prochaine phase de commandement donc il compte ok pour le pour le modèle abhorrent pour les nids aura d'accord voir d'aura save ou plus ça il va invulnérable à 4 stress donc pour bien d'avoir une invulnérable à 4 normalement tu es invulnérable à 5 si ça n'a pas changé alors à ton mouvement un ou deux tu peux move horizontally comme si c'était pas là sachant que tu dépasses déjà tout ce qui fait quatre pouces ouais c'est en fait c'est pour c'est un peu pour en vrai c'est pas mal ça ça bloque bien l'adversaire en mode rata est caché derrière le mais j'ai une question est ce que imaginons que ton coton war dog il soit devant un gros mur et que la unité derrière est ce que tu peux déclarer une charge est ce que ça est ce que tu peux déclarer une charge sur une unité que tu vois pas parce qu'en fait si genre du coup vu que tu vois déjà quatre pouces beaucoup de trucs mais en fait si du coup il ya un grand mur devant que tu as une unité derrière est ce que non mais oh non pas une question ah mais c'est pas j'en profite parce que y'a arnard qui arbitre qui est là du coup j'en profite un peu est ce que tu peux charger une unité que tu vois pas est ce que tu peux déclarer une charge sur une unité que tu vois pas si genre une autre personne de ton armée la voit oui tu peux ah d'accord du coup c'est fort connective shade ok je savais pas en fait si tu avais besoin d'avoir la vision je sais pas si tu avais besoin de la vision ou pas sur une unité pour la charger donc du coup c'est fort parce que du coup tu as pu ce côté en mode je me planque je me planque derrière les murs je planque derrière les murs oui il ya marqué comme si le mur n'était pas là comme si le mur n'était pas là mais en fait est ce que tu as besoin de la visu en fait la question c'est ce que tu avais besoin de la visu avant ou pas voilà c'est tout c'est en fait c'est vraiment je sais qu'après tu comptes quand c'est pas là mais est ce qu'en fait c'était juste le côté pour tirer sur une cible il faut l'avoir sauf c'est à tirer indirect mais ce que pour charger une cible faut l'avoir ou pas voilà c'était tout c'était tout donc si on me dit qu'on peut du coup c'est très très fort parce que du coup il ya plus ce côté où je me planque des war dog et du coup il ya plus de cas de boost du coup c'est intéressant j'aime bien du coup knight of shade l'invue à 4 est cool et le battle shock se fait pas l'étalité non c'est pas de létalité mais du coup tu as tout qui fonctionne en battle shock avec cette faction là l'adversaire est battle shock du coup il a moins de bonus pour te tirer dessus tu as des bonus pour lui tirer dessus tu as des trucs qui met des points de dégâts tu peux te soigner etc etc donc même si effectivement le battle shock c'est pas comme avant les troupes fuient ça donne comme un vrai avantage avec cette façon parce que tout tourne autour donc du coup en vrai c'est un peu cool c'est très cible autour de ça et donc du coup ça va vraiment voir ce que ça peut donner war dog exécutionneur ça y est on arrive sur les sur les unités 12 de mouvement 10 d'endu 3 points de vie 12 points de vie 7 de ld du coup c'est le jeu de commandement pour faire le battle shock le ld et oc c'est quand tu es sur un objectif pour combien de points tu comptes alors deadly demise d3 qu'est ce que c'est que ça d'eddy demise d3 mais si regarde nabu tu peux changer la couleur des led voilà on les change comme on veut la couleur des led qu'est ce que alors ça du coup je suis en mode ce jeu découvre la v10 j'ai lu les règles une fois deadly demise qu'est ce que c'est touche fatale peut-être quand il meurt il explose à c'est l'explosion à la mort d'accord merci c'est l'explosion à la mort d'accord merci c'est l'explosion à la mort ok c'était bon à savoir merci beaucoup à vous donc le 5 ou plus contre les attaques range c'est comme avant sinon tu as trois ou plus en invulnérable à chaque fois qu'il attaque unité qui a moins de la moitié de force de départ tu as plus un pour toucher l'exécuteur et quand tu as un point de vie un 4 point de vie tu as des malus les armes sont alors le melta 2 c'est fusion 2 je vais devoir les lire une ou deux fois puis après je m'en souviendrai fusion 2 c'est quand tu es à mi portée les dégâts de l'arme sont augmentés de plus 10 et du coup on melda 2 ce serait plus force 7 mais force 11 et feu rapide je crois que c'est exactement pardon comme avant le feu rapide ça n'a pas changé tir rapide pardon pas feu rapide chaque fois que tu es à mi portée tu augmentes le nombre d'attaques donc tu peux passer jusqu'à 6 actifs rapide et l'auto canon ouais mais un classique wardog auto canon lui je suis pas très très fan de l'exécutionneur j'ai jamais été très très fan j'ai toujours trouvé qu'en fait il faisait un peu tout moyennement genre pas assez pas assez d'attaques pour le melta parce qu'une attaque au secours le rapid fire juste 3 aussi c'est pas ouf t'as que le wardog auto canon qui est cool t'as que le wardog auto canon mais je crois pas qu'il en ait deux et donc du coup t'as même plus le côté là où tu peux où tu peux stonk sur double sur double auto canon on va voir l'article j'ai mens c'est ça s'il a deux wardog auto canon c'est ça il a quand même deux wardog auto canon en fait il a littéralement deux wardog auto canon puis tu peux transformer le heavy stubbleur en melta gun ça fait huit tirs ça fait huit bons tirs en vrai les huit tirs là sont incroyables le truc c'est qu'au corps à corps il pue la merde parce qu'elle a juste ses pieds en vrai tu mets l'auto canon et tu lui mets un petit pas le melta mais tu mets un petit c'est un peu plateforme à distance il manque juste un petit truc quoi après peut-être il faudra pas trop de points mais j'ai vraiment l'impression qu'il manque juste une arme sur ses exécutionneurs un peu mitigé le stalker voilà le stalker le stalker je l'aime beaucoup voilà voilà en fait voilà là le stalker en fait c'est assez ouf la règle les questionnaires est cool entre guillemets ou du coup mais quand l'adversaire est moitié en tu as plus un pour toucher quand tu l'as moins un coup tu touches sur deux plus de trois mais du coup c'est déjà un truc qui est plus sur du mid game pas forcément sur le t1 on va encore voir les cibles à s'est défoncé genre tu prends le stalker derrière qui a quant à lui le heavy stubbleur stutter claw et l'aventure canon tu peux en plus remplacer le chain canon pour un des trucs ça donne quand même déjà ou là où tu as 12 tirs l'auto canon tu peux en plus avoir le là le l'annonce soit l'aventure soit les mondes dresse c'est ça donc l'aventure qui peut être des mondes bresse soit l'un soit l'autre ou alors tu as le stevie hatcher qui est multi launcher là en fait déjà c'est con à dire mais celui là je le préfère déjà parce que 1 il est stalker donc du coup tu ajoutes des blessures tu ajoutes une blessure quand il y a pas d'autres cibles autour qui est le 1 au truc des blessures tu as les 12 tirs qui ont quand même 6 de force moins 1 d'ap et 1 d'un dégâts donc qui est très très bien pour casser des packs d'infanterie tu peux préférer le build uniquement du coup en mode en mode anti anti véhicule à ce moment donné tu as quand même deux tirs avec melta 4 donc du coup tu peux jusque force 16 deux tirs du coup pas un seul tir comme tu mets deux tirs avec jusque 12 16 de force moins 4 d'ap et des 6 de dégâts c'est quand même très très stonc ou alors tu en fais un anti infanterie quoi et et au corps à il envoie du bois et t'as pas avec ses vieux pieds tout nul au corps à corps il va envoyer du bois avec beaucoup d'attaque avec beaucoup de force et du coup pour encore une fois pour aller le choix chercher en strike ou en clos des véhicules soit j'irai de l'infanterie quoi melta ça se rajoute aux dégâts oui ça se rajoute aux dégâts ah ça se rajoute aux dégâts melta mais c'est encore mieux melta c'est vrai que son dégâts du coup c'est des 6 plus 4 c'est encore mieux donc vraiment autant le stalker j'étais déjà fan en v9 ce que du coup le fait qu'il soit très polyvalent que ce bill quand tu veux en discussionneur je fais pas très très fan bonjour bridozor c'est pas ultra fan le carnivore alors le carnivore c'est le nouveau je crois je crois que le carnivore c'est le nouveau voilà celui qui peut re-roll les charges c'est celui de qui ont rajouté les le qui peut re-roll les charge rôle du coup très vrai donc très encore une fois très corps à corps très visio corps à corps donc très très sympa donc on va tout droit et par contre son armement est pourri à lui si mémoire est bonne c'est ça t'as qu'une arme là il a le reaper et le slaughter clos du coup il a littéralement les deux donc tu peux vraiment choisir ce que tu focus anti-infanterie lourde anti-infanterie légère anti véhicule toujours pareil les stats sont toujours les mêmes j'en parle pas toujours toutes les stats sont paris quoi qu'il a 14 de mouvement les autres ont 12 je crois les autres ont 12 lui va encore plus vite très très fan du en vrai le stalker je trouve en plus qu'il a un flot incroyable si tu le rajoutes en world eater si tu le mets un petit peu en mode un peu bro world eater tu le rajoutes avec en mode on va tout droit j'aime vraiment beaucoup j'aime vraiment beaucoup le car le carnivore j'aime vraiment le gros kiff dessus en plus tu peux prendre la voque multi launcher par un peu des blasts indirects un peu pour aller chercher des unités un peu cachés il fait bien le taf en fait je trouve encore une fois le stalker est polyvalent le carnivore fait bien ce qui fait l'exécutionneur est un petit peu moyen dans son build il est rouge il va plus vite exactement c'est un orc c'est pour ça que les world eater se sont mis en rouge clairement c'est pas à cause de l'hérésie d'horus c'est clairement parce qu'ils ont vu des orques sont rendu compte qu'ils allaient plus vite quand ils peignent en rouge alors le brigand de mémoire le brigand je le kiffais aussi le brigand range attaque s'il tape la cible la plus proche du coup pénétration de 1 supplémentaire son armement c'est quoi alors le canon et le démon de red spear plus le plus le stumbler et c'est lui que j'aimais beaucoup le brigand c'est lui que je kiffais également parce que voilà voilà parce qu'en fait lui là le canon et le démon de red spear en fait voilà le celui tout au l'exécutionneur je le trouve nul parce qu'il fait les choses mal le carnivore full corps à corps il fait bien les choses c'est propre le brigand full tire il fait bien les choses ça l'aventure canon plus ce démon de red spear très très propre et du coup tu as le stalker qui est polyvalent tu peux build un peu comme tu veux et du coup je vois vraiment pas aider pour l'exécutionneur quoi vraiment vraiment pas l'exécutionneur fait tout un peu mal là du coup t'as le canon t'as le tâle 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 à la lance très 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 sympathique après peut-être que le premier sera vraiment moins cher on verra bien On va regarder les points à la fin Huntsman alors à chaque fois que tu attaques un monstre ou un véhicule tu re-rolles tu peux re-roll une wound et re-roll un jet de damage c'est un peu la maison ventrix avant ça c'est la maison ventrix qui faisait ça bon là on a plus les maisons malheureusement ouais alors lui c'est clairement anti véhicule je suis persuadé qu'il a et le meltagone et l'aspire ah il a le l'aspire et le stumbler seulement et reaper du coup on va avoir que le à le stumber pas le meltagone donc c'est bien ça tu peux avoir l'aspire et le meltagone tu peux avoir les deux pour être un anti véhicule avec des stats ok encore à corps pareil du coup encore une fois lui il obtient un rôle je suis pas ultra fan de ça parce que je pense qu'avec les gros t'as mieux mais au moins tu vas faire une armée si tu veux faire une armée que que chaos knight t'auras ce côté où tu peux le build en mode hey lui va aller chercher les véhicules mais en mode qu'elle est la commande en cours chez wargame spirit alors commande en cours que j'ai wargame spirit c'est une commande que j'ai faite l'année dernière avec des avec des iron warriors et des démons de tzins et avec un seigneur des crânes voilà c'est une commande qui date de décembre dernier c'est la seule commande que j'ai actuellement en cours chez eux et du coup on finit les encore on finit les war dog ouais et du coup les war dog t'en a un pourri un polyvalent un corps à corps un tir à anti véhicule ok donc ça en vrai c'est cool il ya moyen de faire une armée avec ça le despoiler alors alors là c'est tout de suite plus compliqué quand tu vois ce genre de choses alors du coup il a son aura de dominion à chaque du coup tu ajoutes un chaque fois que les sélectés pour tirer ou pour combattre du coup maison 20 tricks encore une fois tu roule un hit et en wound un seigneur des crânes ouais ouais en plus un peu en mode diorama parce que le seigneur des crânes il sera en train d'écraser un band blade de rouler sur un band blade donc il ya un petit côté diorama qui sera très sympathique c'est c'est juste qu'il va le faire c'est juste qu'il va le faire c'est cool ça va être cool hum du coup maintenant leur rôle à chacun ouais et du coup tu es obligé d'enlever quelqu'un au cac pour la règle des 12 pouces je crois une photo d'ensemble de ton armée pas encore pour l'instant ça va ça ça va arriver ça va arriver à ce moment sous peu il va y avoir la chaîne baisse marmotte la chaîne marmotte game workshop youtube a été créée on va pouvoir commencer à présenter à présenter ça on va pouvoir commencer à présenter ça et ça va ça va arriver clairement ça va arriver courant juillet août il commencera avoir des petites vidéos présentation de l'armée avec un peu de l'or des choses comme ça marmotte comment vous calculez les points c'est très simple gib tu vas voir dès la fin des dans dans neuf pages on va passer sur les points et tu vas voir si tu ça dépend si tu demandes des questions comme vous calculez les points pour créer l'armée ou quand vous calculez les points à la fin de la partie à la fin de la partie ben c'est inscrit dans le livre de règles et pour les points en fait il ya un index qui est sorti hier avec tous les points de toutes les unités voilà c'est du coup d'ailleurs pour ça que je fais ça aujourd'hui ça me permet de du coup de regarder regarder tout ça alors il a quoi alors du coup on va regarder l'armement voilà je vais voir quel armement il a comment tu peux le build toujours un peu complexe ça il a le meltagun et deux armes de tir ok donc il n'a que le meltagun deux armes de tir on peut remplacer par contre on peut remplacer les armes de corps à corps par les armes de tir donc un démon bresse des spoiler et vie et un flux avec un des trois unités là un avoc un ruinespire un pod un elstamp canon d'accord donc on n'est pas du tout on peut le bien de qu'il est très le découle des spoiler est très modulable parce qu'on peut être full tir full corps à corps très bien alors du coup sachant que on a soit le ruines pod le elstamp auto canon alors du coup les armes de tir le change ward 4 ou 12 attaques 14 4 6 ok ça tabasse fort j'essaie de voir ce qu'il a un petit peu de il adore le despoiler gatling canon qui doit être sur le spécifique 18 tirs ah oui d'accord ok 18 tirs c'est son arme son arme iconique une arme signature 18 tirs 6 de force moins 2 d'apé moins de dégâts c'est écrit je défonce du space marine son arme c'est vraiment littéralement écrit je viens péter du space marine à deux points de vie c'est indécent ah oui d'accord donc lui ok c'est écrit lui c'est écrit tu joues contre des space marine viens par là mon petit ah parce qu'une arme à 18 tirs 2 moins 2 d'apé quand les épouses marines ont deux points de vie ils ont une save à 3 du coup ça fait passer la save à 5 et deux dégâts c'est ouf donc ça c'est vraiment son arme anti infanterie infanterie space marine ça c'est vraiment ça sinon après tu vas pouvoir le build comment ouais despoilers battle canon du coup si tu prends le battle canon pour du coup avoir moins de tirs plus de force moins de pénétration mais plus de dégâts je peut-être contre des tyrannies ça a l'air mieux contre des tyrannies qui ont pas beaucoup de safe mais beaucoup de pv et beaucoup d'endu ça c'est l'arme anti-tyranide le thermal canon bon ça c'est anti-véhicule un 12 de force quand tu commences dépasser 10 de force c'est anti véhicule même puisque tu vois il a 12 de force 12 donc là ça permet de blesser sur du 4 ou un 4 d'apé donc sur l'invue dégâts des 6 ok il est polyvalent tu peux vraiment le build comme tu veux tu peux aller chercher de l'anti-infanterie tu peux aller chercher de certaines armes tu as le meltreuil tu as le le despoiler il fait un peu tout tu peux le build de différentes manières c'est donc le desacrator alors lui lui alors lui c'est écrit c'est bon son arme signature c'est écrit bonjour je joue un match miroir j'aimerais beaucoup pouvoir avec ma force de 18 blessé sur 2 ou sur 3 ah oui ah oui alors qui est ce qui joue beaucoup de véhicules tu prends un desecrator moi il fait pas grand chose un desecrator il n'y a pas beaucoup de choix il fait littéralement une chose c'est ça tu change rien tu change juste une norme de corps à corps il est indécent alors du coup c'est quoi ses pouvoirs par contre voilà chaque fois et en plus à chaque fois qu'il fait une attaque contre un monstre ou un véhicule il a dévastating wounds ability et dévastating wounds ability c'est 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 attendez je connais pas encore tout c'est une catastrophe blessure dévastatrice ouais c'est ça à chaque fois du coup que ça à chaque fois qu'une attaque fonctionne une blessure critique un fiche de nombre de blessures mortelles à cible égale classique de dégâts de l'arme donc en fait tu as des blessures mortelles alors lui d'accord lui en fait tu le prends littéralement c'est lui en fonction des matchup quoi lui c'est littéralement en fonction des matchup alors le dessécrateur en si tu joues contre des armées avec très peu de véhicules pas de monstres c'est cacatière c'est cacatière par contre si tu sais que tu vas affronter un autre knight ou des trucs comme ça il est il est incroyable encore une fois il est très très ciblé pour une chose et les bienfaits du coup ok je encore une fois je trouve un telle lui intéressant dans ce qu'il fait le grand pager alors lui ça va être full corps à corps j'imagine bloodlust c'est ça à chaque fois qu'il a une charge move ça donne sustain 1 pour l'habilité et en plus il peut déclarer une charge tout rula advance une fois par partie reroll d1 si tu as des war dogs à côté full corps à corps 14 20 20 en force je crois que le message est clair ouais en plus ils ont des auras ils ont des auras ouais 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 alors là c'est clair c'est en fait on a eu avant celui anti véhicule là c'est bonjour je viens vers le corps à corps et selon tous les mêmes stats 12 12 d'endurance 22 points de v si seulement de battle shock on sent pas un peu les coups il ya 10 sur les objectifs très très bien on aime bien une fois bien bien créé l'abominante c'est le psy coeur alors du coup voilà select une unité ennemie qui doit faire un battle shock à la fin de la phase de mouvement tu lances 3d sur une adversaire 1d6 sur trop plus un des trois blessures mortelles c'est pour psychique qu'il avait avant et le problème que j'ai avec lui c'est 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 enfin le problème c'est en plus une nouvelle figurine la figurine est très très cool je la trouve vraiment incroyable je la trouve la figurine magnifique mais 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 le problème c'est que ben ses armes il ya ça quoi ces armes n'ont pas d'appé alors certes au corps à corps il a un peu des attaques avec ça extra d'attaque donc l'attaque destruction des extra attaques l'agulable mace c'est le coup il n'est pas customisable c'est ça non mais en fait le problème c'est que bah sa phase de tir est nul son corps à corps est cool et encore pas beaucoup d'ap et pas beaucoup de force pour psychique est cool mais du coup il est vraiment il fait mal les choses je trouve battle shock ça marche aussi comme figurine à bertu la moitié de ses points de vie ok merci je le savais pas pourquoi il faut y ok oui c'est ça oui face à des orques ouais merde je suis d'accord que la paix était un peu réduite mais en fait tu prends tout 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 les night et tous les wardocs que j'ai vu avant tu as du moins 1 moins 2 moins 3 et puis il synergise pas en plus avec les dog c'est ça en plus son il n'a pas d'aura il synergise pas c'est dommage puisque sa figurine la plus réussite j'en ai un que je trouve fabuleux mais il synergise pas il me déçoit honnêtement avant j'ai vu les night avant je trouvais ok il y en a un polyvalent un vraiment anti véhicule un corps à corps et tout et lui je trouve que bonjour cumables ouais je trouve qu'il est en dessous des autres il n'y a pas trop de synergie ça je suis pas fan de lui je pêche pas je suis je sais ça me déçoit parce que je trouve la figurine incroyable je trouve que c'est le plus beau de mon armée mais mes nerfs tant pis et le tyran qui est le qui est le boss qui est le boss qui est le boss oui les psy justement c'était l'avantage en v9 c'est qu'il était psy mais tu choisis les pouvoirs psy maintenant la v10 vu que du coup la face psy c'est la face de tir bah ils sont imposés ça me pose aussi un problème avec les les thousands sun on verra quand on arrive pas sur les thousands sun peut-être que je me trompe pour les thousands sun que les combos que tu pouvais faire sont plus trop pesables alors lui le tyran c'est le papa c'est le plus gros 13 d'endu bouche k8 24 normalement c'est la plateforme de tir ultra modulable en tout cas en v9 c'est la plateforme de tir ultra modulable ah du coup si du coup tu mets les wardogs notamment les wardogs qui sont derrière ceux qui sont à distance ils chopent le couvert donc ça c'est cool oh ah super marrant tu peux pas mettre de renforcement à 12 pouces autour de lui j'aime beaucoup le petit pouvoir lors moi c'est point de charge let's go non mais j'ai non mais attendez je l'ai lu il distribue de la bm distribue de la bm à 9 pouces autour de lui je le sais très bien il distribue la bm à 9 pouces autour de lui mais c'est à dire qu'il faut l'avancer il tire pas il est pas incroyable au corps à corps il distribue un des trois bm à 9 tours autour de lui non vraiment il est pas un gars il est vraiment il est c'est le pire de tous les nights je trouve l'abominante je l'ai lu il faut être à 9 pouces il avance qu'à 10 c'est le moins il est pas très bon en tir du tout par rapport aux autres vraiment rapport à tous les autres nights c'est celui que j'aime le moins je trouve qui fait moins bien les choses pour le coup on verra bien après peut-être que je me trompe mais en première lecture là moi il m'a il peut pas moi il m'a il peut pas moi pour le coup il m'a il peut vraiment pas du tout du tout par rapport aux autres par rapport à tous les autres je le trouve mais voilà encore une fois peut-être que je me tromperais on n'a pas encore pu jouer c'est le plaisir le plaisir de lire et des fois c'est le plaisir de se tromper peut-être que dans trois mois je pourrai mais je le mets dans toutes mes armées il est incroyable je sais pas lire un index je suis trop con ça c'est le plaisir du truc alors d'habitude je crois que l'ultra modulable avec beaucoup d'armes c'est ça la volcano lance le décimator deux missiles launcher deux meltagun twin cannon tu peux remplacer volcano plus décimator par un death flame un workshop le deux missiles par un grey strike et deux twins de sacrator cannon alors donc beaucoup d'armes on a vu il a déjà donc il a quoi non c'est beaucoup le volcano lance ouais alors ça encore une fois coucou je suis là pour aller chercher le knight en face clairement un 22 force il n'a pas de reroll par contre lui c'est dommage il n'a pas de reroll c'est aussi bien avancé avec la maison ventrix tu peux lui filer les reroll d1 du coup il n'y a plus le reroll d1 de la maison ventrix le reroll un reroll de phase de toucher un reroll à la phase de blessure par phase qui était cool là il peut plus l'avoir il faut être pareil chez les impériaux volcano d3 bim 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 dark flame cannon 3d6 du coup ignore les blessures du coup l'on lance-flam donc il ignore les il ignore les les couverts et du coup l'on slam quoi oui oh ça par contre l'ensemble est très 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 solide ce dark flame lance-flam là il est incroyable par contre tu vires la volcano et le plasme mort celui la volcano anti-vehicule elle décimator anti-infolterie lourde en vrai et tu chopes le le dark canon avec le warp shock harpoon qui lui est anti monstre entre véhicules mais tu as un tir j'aime pas aller un tir je je avec maf plus on joue plus on se rend compte que la dernière fois encore une fois j'ai joué le le l'assassin vindicaire la la le l'exodus que que se meurre ma ma custom pour avec son air warrior on a joué du coup en vindicaire et du coup je me suis rendu compte qu'un tir même si tu touches sur deux et sur du 2 c'est compliqué quand même c'est compliqué en plus du coup tu chopes le j'aime pas le 1 et 1 même si c'est sur du 4 anti-monster 4 anti-vehicule 4 de la sitting oui de force 24 mais ces dégâts sont ouf c'est con à dire mais je préfère oui mais je m'en suis rendu compte avec le vindicaire même quand tu touches sur du 2 tu blesses sur du 2 bah en fait ça fait comme de que 2d parce que du coup oui sur la blessure sur du 4 oui tu touches sur du sur du 2 oui tu vas blesser enfin se blesser sur du 2 mais c'est de un tir en fait c'est con mais je préfère un des trois tirs un des trois tirs sur du 3 force 20 ap moins 5 bon d6 plus 8 que un tir sur du 2 le fameux 1 relance 1 je sais pas c'est peut-être psychologique c'est peut-être complètement psychologique mais je préfère un des trois que 1 le 1 ça me rend stress en fait je trouve que le 1 est un delta trop impactant en fait je trouve que ce que tu aimes bien d'avoir mer 40 000 c'est déjà joué des brouettes 2d c'est pour ça que quand moi je vois écrit 12 attaques je suis là 12 attaques 12 attaques 12 attaques je suis trop content et en fait je trouve que le problème quand tu as un tir le 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 delta le delta de l'impact sur la partie est beaucoup trop important la différence entre la réussite et le l'échec est ultra ultra trop important surtout que des fois tu as des saves invues bon dsk t'as dévastating wounds mais des fois tu as de l'invue quoi si tu dévastating wounds pas des fois tu as de l'invue des trucs comme ça donc je je trouve je sais pas j'ai du mal j'ai dû je préfère plus de d je préfère plus de d que que le que ce côté 1 et à cause du relance parce que je trouve après c'est trop impactant le delta si tu rates en fait tu gars tu le touches tu réussis l'impact est ouf tu le rate l'impact est ouf dans l'autre sens donc pas très pas très fan après tu as anti titanic local et les deux gays strike tu peux avoir deux un gays strike ou deux alors un harpoon ouais meltagun les sécrateurs canon fait des gros tirs tu en as deux meltagun tu en as deux twinlink tu sais quoi déjà twinlink tu sais quoi c'est lié je sais je sais ce que c'est je sais plus ce que ça fait jumelé les armes qui sont jumelées on va s'appeler armes jumelées chaque attaque vous pouvez relancer le jeu de blessure ah nice tu peux relancer une blessure c'est cool ça le twinlink c'est le truc là ouais donc bien après il y a encore une fois ça reste la figurine je pense la plus chère dans le chaos on va pas tard d'avoir les points on est sur la fin on va regarder les points donc après il fait un certain truc il est un peu nul au corps à corps je le trouve cool mais j'aime vraiment bien sa règle où les renforcements peuvent arriver à côté de lui va regarder les points d'ailleurs on va regarder les points cause night page 11 ça donne quoi alors le war dog l'exécutionneur c'est le moins cher l'exécutionneur vraiment vraiment pas cher celui qu'on aimait le moins le brigand full tir très très cool c'est marrant les deux qu'on trouvait les plus fort le brigand et le carnivore c'est les deux plus short il ya plus d'options c'est à dire que tout est gratuit j'aime j'aime quand tout est gratuit par contre elle pour passer de 5 à 4 en avion à distance c'est 40 points c'est rush c'est rush mais après pourquoi pas sur un tyran le tyran a baissé en coup il est au dessus des 500 de mémoire le désacrator est un tout petit peu moins cher que les autres non le déspoiler c'est lequel l'abominante est à 395 donc dans le même bague que les autres donc je pense que je le visualise mal son impact in game et après c'est ok on est un peu moins cher sur night tyrant c'est à peu près similaire pour pour lui j'aime bien ce qu'ils en ont fait j'aime bien ce qu'ils en ont fait de de ces night du coup tu as un peu tout qui fait tous les rôles tu peux build différemment en fonction de ce que tu rencontres encore une fois c'est j'aime bien je trouve que je trouve qu'ils ont je suis encore une fois le battle shock je sais pas trop mais là avec les night j'aime vraiment bien vraiment bien ce qu'ils ont ce qu'ils en ont fait